Générique 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 Renquerie les compétences des candidats à l'examen du baccalauréat 2024. C'est le but que s'est fixé l'honorable Djesunyon à Gond à travers l'organisation d'une séance d'études TD Djesunyon édition 2024. C'est le collège d'enseignement général 1 de Dango qui a servi de lieu pour ses travaux dirigés et fait à titre gratuit à tous ses élèves en classe de terminale qui ont désiré participer. Durant cette séance d'études, on aura affaire à la science économique et c'est pour dire l'économie parce que c'est la série B et ensuite la philosophie et enfin le français. Il y a différents professeurs qui nous donnent des connaissances et qu'on ne connaissait pas. On rencontre les différents épreuves et non seulement ça, ce qui est bon et il nous a offert gratuitement les épreuves. Cet TD nous a apporté beaucoup de choses puisqu'il y avait des choses qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir en classe. Mais avec cette TD nous avons trouvé ces choses. Les matières dans lesquelles nous faisons les TD nous avons le français, la philosophie et l'histoire géographique. Les professeurs nous ont apporté d'autres stratégies pour pouvoir aborder des exercices en dehors de ce que nos professeurs nous savaient enseigner en classe. C'est pour la deuxième fois que je fais la TD gestion. Ça m'a beaucoup aidée et encore ça m'a beaucoup aidée à affronter toutes mes difficultés que j'ai subies l'année passée. D'après les enseignants sélectionnés pour distribuer les cours durant ces séances d'apprentissage le niveau d'études de ces élèves reste considérable et qui mérite encore plus des apports de notions. Donc le niveau n'est pas mauvais il y a déjà de bonnes ressources qui ont été installées tant au plan méthodologique qu'au plan procédural qu'au niveau des notions. Donc nous essayons d'affiner tout ce qui est fait pour que le succès soit au rendez-vous. Il y a eu des imperfections sur plusieurs plans qu'on a relevées et on a corrigées du point de vue méthodologique que du point de vue des connaissances acquises. La meilleure formation des élèves varie d'un enseignant à un autre. Et pour cela le groupe d'études des enseignants se base sur des critères pour faire la sélection des enseignants distributeurs du savoir nous fait comprendre le coordonnateur du groupe. Il s'agit d'abord de professeurs certifiés et anciens ayant du métier. Td Gessouillon ce n'est pas n'importe qui qui officie là-dedans. La plupart sont comme je l'ai dit des anciens des professeurs certifiés qui gardent les classes terminales qui sont des conseillers pédagogiques ou non mais qui sont eux tous des correcteurs du baccalauréat. A l'endroit des candidats à l'examen du baccalauréat au Bénin quelques conseils sont prodigués. Il faut laisser libre il faut se donner la possibilité de continuer à réfléchir pendant les jours de l'examen. Il ne faut pas se fatiguer au point de venir dormir sur les copies le jour de l'examen. Si les candidats se concentraient effectivement et suivaient toutes les séances en leur faveur organisées par GON Yacinthe et ça peut effectivement relever leur niveau et avoir un impact considérable sur les résultats à l'issue de ces examens nationaux. Précisons que l'examen du baccalauréat session normale de juin 2024 est officiellement prévu pour le 17 juin la semaine suivante celle de composition des épreuves de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC qu'est le lundi 10 juin prochain sur toute l'étendue du territoire béninois.